Qu'est-ce que la mort au berceau ? La mort dans un berceau est la mort subite inexpliquée d'un nourrisson de moins d'un an, également appelé syndrome de mort subite du nourrisson, SMSN. Il survient généralement pendant que le nourrisson dort, sans symptômes ni avertissements. La cause du décès dans un berceau est inconnue, mais les scientifiques ont identifié plusieurs facteurs de risque qui semblent le rendre plus probable. Quelques mesures préventives ont été recommandées, comment dormir les bébés, ce qui a considérablement réduit les taux de SMSN. En règle générale, la mort au berceau survient chez les bébés qui semblent en bonne santé, alors qu'ils sont supposés dormir. Le parent ou le fournisseur de soins dort habituellement le bébé dans son lit. Le parent revient plus tard pour constater que le bébé est mort, sans aucun signe de détresse ni de lutte. Si une autopsie est faite, aucune cause de décès n'est trouvée. C'est la cause de décès la plus fréquente chez les bébés de moins de 12 mois, la plupart des cas surviennent entre 2 et 4 mois, mais il s'agit d'un phénomène relativement rare. Bien que la cause de la mort d'un berceau soit inconnue, plusieurs facteurs de risque augmentent les risques de survenue de ce décès. Ceux-ci incluent le sommeil de l'estomac, la litreie douce, la naissance prématurée, le sommeil partagé dans le lit d'un parent, l'exposition à la fumée de cigarettes et les faibles niveaux de soins prénatales. Il a également été constaté que les bébés d'ascendance afro-américaine ou amérindienne sont plus susceptibles d'être victimes de la mort dans leur berceau que ceux ayant un héritage caucasien. Le fait d'être né d'une mère adolescente, dans le cadre d'une naissance multiple ou dans une situation de pauvreté semble également augmenter le risque. A l'heure actuelle, on ne sait pas si certains facteurs de risque contribuent avantage à la survenue du décès d'un berceau que d'autres. Plusieurs mesures préventives recommandées par des experts en pédiatrie ont considérablement réduit le taux de mortalité infantile. Une mesure consiste à éviter l'exposition à la fumée de cigarettes pendant la grossesse et après la naissance. Une autre solution consiste à s'assurer qu'il n'y a pas de matériaux de litrie doux dans le berceau, tels que des couvertures, des animaux en paillé et des pare-chocs pour berceau. Au lieu d'utiliser une couverture, les bébés devraient être vêtus de couverture ou de sac de couchage, et la pièce devrait être maintenue à une température confortable. Les bébés devraient dormir seuls dans leur lit, pas dans un lit familial, un canapé ou tout autre endroit. La mesure préventive considérée comme la plus efficace pour réduire le nombre de décès chez les enfants est de toujours endormir les bébés en bonne santé sur le dos, jamais sur le ventre ou sur le côté. Cela inclut l'heure du coucher et la sieste à moins qu'un problème de santé ne l'en empêche. Depuis que cette méthode a été introduite et publiée en 1992, les taux ont considérablement baissé. On pense que la position de dos est la meilleure solution pour permettre aux bébés de respirer sans difficulté. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada